Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce dernier numéro pour 2022. Merci d'être avec nous, nous sommes le samedi 31 décembre. Ce matin en direct, Christophe Moïssa, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, mevez les meilleurs à tous nos compatriotes congolais, plus particulièrement à nos téléspectateurs de Congo Live et à la grande équipe de rédaction qui a fait un travail très éloquent pour cette année. Nous vous souhaitons tous les meilleurs pour la nouvelle année 2023. Merci Mesdames et Messieurs, meilleurs vers aussi à tout le monde. Christophe, bienvenue encore une fois de plus chez nous. Je pense que c'est la dernière en tout cas intervention pour cette année. Demain c'est une nouvelle année. En tout cas merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie pour toute la confiance que vous nous avez accordée pendant toute cette année. Moi et l'ensemble de tous mes mouvements, principalement les mouvements Philimbi et tous les activistes de la République démocratique du Congo, nous souhaitons le meilleur à tous les médias qui nécessitent de faire un grand travail, de sensibiliser, d'informer et de former la population. Nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup. Alors, on clôture cette année également avec ce sujet d'actualité. Les gens qui nous suivent, ils savent bien que notre province, le nord qui vaut, où il faut préciser alors l'est en général, reste toujours dominé par la question liée à la sécurité. Et aujourd'hui, nous revenons sur ce qui se passe dans les retours. Il faut préciser que c'est depuis le jeudi qu'il y a eu reprise des hostilités entre les forces armées de la RDC et les rebelles d'IM23. Christophe, ce matin, nous tentons de comprendre. Les affrontements se poursuivent. Et nous voulons comprendre c'est quoi le rôle et l'importance aujourd'hui des engagements de l'OANDA. en dépit de ce qui s'était dit ou signé comme, s'il faut dire, accord ou engagement pris à l'OANDA entre les chefs d'État, disons, entre les chefs d'État valants. Mais au-delà de ça, les affrontements se poursuivent. Les gens continuent à se déplacer. Les gens continuent à être tués par les rebelles. Comment comprendre cela, M. Christophe ? La situation de la République démocratique du Congo, plus particulièrement la situation sécuritaire, continuent à se dégrader du jour au lendemain. Et nous sommes très désolés que cette situation perdure sous le mandat du président Félix Tshisekedi, lui qui s'était engagé à établir ou rétablir la sécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Il a même juré qu'il ne se sentirait pas président de la République aussi longtemps que l'Est de la République n'ait pas encore pacifié. Malheureusement, tous ces efforts continuent d'être piétinés par ses partenaires, notamment ses homologues rwandais et ougandais, ce qui ne lui favorise pas que de tenir sa promesse comme président de la République. Cette situation, au fait, nous avions dénoncé que le MV3 était un groupe terroriste qui ne respectera aucun engagement, qui ne respectera pas non plus les conclusions de tous les dialogues, de toutes les négociations et les démarches diplomatiques qui ont été menées par les chefs d'État, notamment à Luanda depuis le mois de novembre, où une fête de route a été signée pour la cessation des hostilités. Et on a demandé au MV3 de se replier jusqu'à dans ses anciennes positions, de Sabigno, de Tchanzu, Rugnoni, dans ce quai-là qu'ils occupaient depuis novembre 2021. Malheureusement, ces rebelles-là ont encore une nouvelle fois créé des désolations. Ils n'ont respecté aucun chef d'État. Parce qu'il faut le dire que ce sont les pays de la sous-région, ici notamment la CRG, qui a réuni les chefs d'État à Luanda. Premièrement, désormais, il y a eu la troisième vague des négociations de Nairobi, où l'1-23 avait pris part au départ à la première et deuxième vague. Malheureusement, la troisième vague se sont mécomportés. Le gouvernement a jugé bon de les mettre à côté. Et c'est sur base de ça qu'ils ont encore récidivé davantage. Et aujourd'hui, nous continuons à compter le plus grand nombre de populations qui vont fêter ces festivités en dehors de leurs milieux respectifs, en dehors de leurs champs, de leurs familles. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés, ce qui est anormal pour les populations qui vivaient chez eux tranquillement. Et face à un banditisme et un terrorisme qui ne dit pas son nom, en tout cas aujourd'hui, ils sont condamnés à vivre dans des camps de déplacés, ce que nous continuons à déplorer. Mais également, nous continuons à dénoncer la complicité de la communauté internationale. Parce qu'ici, il faut que nous puissions continuer à souligner que le Rwanda ne fait qu'accomplir le plan de la communauté internationale, celui de déstabiliser les institutions de la RDC pour tenter plusieurs fois de piller les ressources stratégiques de la République démocratique du Congo pour que ces pays ne puissent jamais penser au développement et à la progression. Alors, dans ce même cadre, Christophe, pendant que les affrontements se poursuivent dans les routes, on signale également les jeunes qui sont vraiment, et qui restent déterminés aussi, qu'il faut face en tout cas au M23, les jeunes qui se sont mis ensemble et formés des groupes de vigilance. Et aujourd'hui, ces groupes font tellement mal au M23. D'ailleurs, la fois passée, nous avons pris un bilan lourd dans le M23 lorsqu'il y a eu des affrontements entre un groupe d'autodéfense et les rebelles du M23. Comment comprendre cette détermination des jeunes ? Vous savez, ces jeunes, ils sont nés dans cette partie de la province, c'est-à-dire qu'ils savent bien identifier l'ennemi, toutes les tentatives de rébellion et d'agression qui ont été faites ici. En tout cas, les jeunes, surtout de l'Est et de la RDC, ils connaissent leurs modes opératoires, ils connaissent leurs revendications. Et aujourd'hui, s'ils se rangent en ordre des batailles, c'est parce qu'effectivement, ils sont dans les soucis de pouvoir défendre leurs milliers. Loin de moi de favoriser ou d'encourager les groupes armés, mais moi, je pense que nous sommes en train de répondre fidèlement à l'appel du chef de l'État, lui qui a demandé à la population de rester très vigilante, loin de prendre les armes, mais beaucoup plus, de travailler en termes de renseignements et d'informations pour les fournir aux FADC, en fait que notre force loyaliste puisse se comporter très bien à la ligne de front et bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Et le 1-23, aujourd'hui, est en débandade. Nous sommes en train de suivre beaucoup de scénarios qui sont en train de monter de part et d'autre. D'une part, ils l'ont fait avec la force régionale de l'ÉAC, où ils ont dit qu'ils vont rendre les positions qu'ils occupaient dans la limite des territoires de Ruchuru et Nyiragongo. Ils se sont retirés. Malheureusement, après le soin d'Isa retrait, il y a une partie de la population qui vivait dans des cas de déplacés qui en avait déjà marre. Ils ont préféré retourner dans leur village. Malheureusement, ils se sont retirés à un autre groupe GGG. On soupçonnerait que ce soit le 1-23 qui les aurait encore matraqués davantage. Et ça, ça rentre dans le cadre de graves violations des droits de l'homme. C'est pour cette raison que nous sommes en train de demander à cette force de l'ÉAC de pouvoir travailler conjointement et honnêtement avec les FADC. C'est vrai, ça s'est fait. Mais si vous voyez ce qui s'est passé avec la remise des positions du 1-23, c'est le 1-23 qui a essayé un peu de mettre en garde les FADC comme si ces pays-ci étaient gérés par les AC. Alors que ce sont les FADC qui doivent prendre le contrôle de toutes les zones qui ont été occupées par le 1-23. D'une manière, mais également de poursuivre l'ennemi jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, le 1-23, c'est clair, ils ont violé toutes les conclusions des accords au biais des assises des chefs d'État. Et du coup, le même l'ÉAC doit tirer toutes les conséquences parce que ce sont des enfants indisciplinés, des récastrissants qui doivent être traités comme tels. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus une nouvelle chance de les accorder que ce soit en termes de dialogue, de négociation ou d'intégration de tous ceux qui sont en train de revendiquer. Ils doivent être traités comme tels et ils doivent subir la puissance des faits que ce soit des FADC mais également des AC. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, en tant que des jeunes leaders et des leaders d'opinion, nous continuons à croire que cette force de l'Eastern Africa Community est venue pour combattre et non pour autre chose. Parce qu'avec la détermination de notre population, si ça prenait encore du temps sans trouver des solutions, en tout cas la population risque de retourner encore contre cette force et ça sera encore un échec de trop pour ces chefs d'État-là des pays d'Est Africa Community, mais également de la CRG parce que le protocole de l'Owanda qui avait été signé, c'était sous les auspices de la CRG. Des personnes sont mortes lors des combats survenus vendredi 30 décembre entre les phares de CLM 23 dans l'équipement de Bichoucha, territoire des Routouros. Selon des sources locales, ces victimes seraient des vendeurs de bêtes qui allaient chercher des vaches pour les fêtes à Bouisa. Les mêmes sources rapportent que ces rebelles ont mené dont ces matés des attaques similitanées contre les positions des FRDC et des milices AP Célestes dans cette région. Les portes-paroles de l'armée au nord, qui voulait l'étiner le colonel Guillaume Ndjikekaïko, confirment cette information. Spanda, Akichanga, centre non loin de la zone de combat, les activités ont repris dans la matinée après une panique, les matés à la suite de ces combats affirment des sources contactées par la radio Ocapi. Depuis une semaine, l'M23 mène des attaques de manière récurrentes vers cette partie proche du territoire de Massé. C'est une des pêches de nos conférences de la radio Ocapi. Mais en suivant, il y a des personnes qui ont été tuées. Mais on essaie de comprendre, Christophe, est-ce que cette guerre, aujourd'hui on peut dire qu'on est dans une guerre sans fait ? Bon, effectivement, c'est un nouveau cycle de violence parce que si vous prenez la manière dont l'1-23 commence à se comporter, c'est effectivement le mode opératoire des terroristes. Aujourd'hui, ils n'ont plus de positions fixes, ils n'ont plus de revendications légitimes. et si vous voyez déjà un groupe qui commence à attaquer les civils, soit en disant une rébellion, ils attaquent des civils non armés, des vulnérables qui ne représentent aucun danger pour eux, des pauvres éleveurs, des femmes et des ménageurs qui partent au champ et tout, vous trouvez qu'au fait, ça se confirme que c'est un groupe terroriste. Parce que nous avons même suivi un rapport, ce n'est pas encore authentique, c'est vrai que l'1-23 aujourd'hui commence aussi à enlever les gens dans les territoires des Rouchourou, en limite avec les territoires des Massis, vers Tongo et Bambou là-bas. Vous trouvez effectivement que ce sont les modes opératoires des terroristes et aujourd'hui, toutes leurs revendications tombent déjà en V parce qu'on ne sait plus qui est notre véritable interlocuteur par rapport au fait qu'ils commencent à tenir dans les différentes zones. Donc, nous faisons appel à notre gouvernement de pouvoir appuyer davantage et d'équiper les FRDC pour que nous puissions nous rassurer que cette guerre, pour cette fois-ci, nous devons en finir une fois pour toutes. Parce que les questions de dialogue, nous les avons déjà élaguées et même, je félicite ici l'Assemblée nationale qui avait refusé toutes les procédures d'intégration des rebelles, que ce soit dans l'armée, dans la police ou dans l'administration. Et c'est sur cette base-là que nous devons marcher pour que nous puissions nous rassurer qu'une fois que ces gens-là sont traqués et neutralisés, ils doivent être déférés devant les juridictions militaires parce qu'ils ont commis de grandes infractions et ils doivent être jugés et condamnés pour, cette fois-ci, des questions liées à l'intégration dans l'armée. En tout cas, le peuple congolais n'en vient plus. Ce que l'inventure est en train de faire, ce sont des violations des droits de l'homme extrêmement graves. Ils sont en train de violer même le pacte des chefs d'État. Et ces chefs d'État-là ne doivent plus les parrainer comme ils étaient en train de le faire parce que même le Rwanda, aujourd'hui, se retrouve dans une difficulté énorme au vu des révélations qui ont été faites par les pays de la communauté internationale qui a condamné et qui a pointé directement le Rwanda comme État, le pays qui appuie les rebelles du 1-23. Et du coup, je trouve que le 1-23 se retrouve aujourd'hui en débandade parce que je ne trouve pas le président Kaga mais aussi, consigné d'assez de guerre où plusieurs de ses partenaires au niveau international commencent déjà à se rétacter contre lui et ça ne va pas favoriser ces pays-là d'avancer. Sinon, en tout cas, il risquerait aussi de connaître un déclin comme ça a été le cas dans les années 90 avec les autres chefs d'État qui essayent un peu de s'entêter et entretenir des rebellions dans d'autres pays. Merci. M23 combat entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense. « Nous avons pris les armes pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et jamais on n'acceptera d'être des esclaves dans notre propre pays. » A déclaré, Gilles Mouloumba porte parole de la coalition CMC, une coalition qui rassemble plusieurs groupes armés. Comment vous comprenez ces propos de Gilles Mouloumba qui avance les motifs pourquoi ils ont pris les armes et pourquoi ils combattent les M23 ? Comment vous comprenez cela ? Oui, ils sont dans les droits parce que si vous lisez l'article 63 de la République démocratique du Congo, de notre constitution, il appelle tous les Congolais à un devoir civique de défendre et de protéger la nation lorsqu'elle est menacée ou agressée. Et du coup, moi, je pense que les compatriotes qui ont pris aussi cette initiative n'ont pas assez tort, bien que légitimement et légalement, ils n'ont pas le droit de détenir les armes. La seule voie à laquelle ils pouvaient combattre et faire face à l'ennemi, c'était dans les rangs des FADC. Mais comme les M23, au fait, se comportent parce qu'ils ne sont pas dans une guerre conventionnelle, on se retrouve en face d'une rébellion, en face d'une agression extérieure. Et du coup, les populations autochtones aussi peuvent s'organiser comme telles, comme ils sont en train de le faire, pour essayer un peu de défendre leur milieu. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les FADC, nous sommes en difficulté parce que cette guerre aussi, elle est politisée et nous en sommes aussi victimes d'ici les plans internes parce que cette guerre est alimentée par trois capitales, notamment Kinshasa, Kigali et Kampala. Vous avez suivi récemment qu'il y aurait même des gens qui ont été arrêtés, soupçonnés des Rwandais, d'avoir commandité ou de chercher à commanditer un certain espionnage pour commettre un forfait du genre de scénario qui s'était passé avec l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Donc, nous devons rester vigilants et ces groupes-là de vigilance qui sont en train de se créer ne sont pas à cofondre avec les groupes armés. C'est-à-dire que ce sont des groupes classiques qui se créent momentanément sur le plan de fait pour combattre l'ennemi et du coup, lorsque la victoire sera certaine, ce sont des groupes qui doivent se rendre du côté des FADC et c'est rassuré qu'ils ont fait un travail éloquent pour mettre en déroute et neutraliser les M23 qui représentent aujourd'hui la véritable menace de l'intégrité territoriale. Et par rapport peut-être à la source de réavitement des armes, c'est à chaque fois qu'ils sont en train de se battre contre les M23 qu'ils récupèrent leurs armes et qu'ils continuent à les battre. Parce que les M23 a fait recours d'usage des armes disproportionnées par rapport au massacre qu'ils ont commis à Kichiché, à Bambou et dans toutes les zones dans lesquelles ils sont en train de passer. Ils arrivent des fois où ils tuent des gens même dans des camps ils tuent des gens qui sont déjà des vulnérables c'est-à-dire des blessés, des gays ils tuent des gens dans des hôpitaux et même dans des églises. Donc c'est extrêmement grave. Il faut que les institutions et les juridictions judiciaires internationales puissent saisir de tous ces cas de violations graves des droits de l'homme. On nous signale même des cas de kidnapping je venais de les dire ici. Donc nous devons nous rassurer que notre gouvernement à nous doit appuyer tous ces leviers politiques et diplomatiques mais également mobiliser le monde entier par rapport à ce qu'est Siby la population parce que cette population elle est victime au fait de l'agression parce qu'elle se retrouve seulement à la République démocratique du Congo un pays aussi riche et voilà ce sont les ennemis les terroristes du M23 qui se mettent à les déstabiliser encore davantage alors qu'ils vivent déjà dans une situation de précarité de la pauvreté et du coup c'est un nouveau cycle de violence qui vient s'ajouter vous comprenez les degrés au fait des traumatismes que cette population peut avoir et ici nous sommes en train de faire appel à tous ces groupes-là de s'activer pour neutraliser le M23 parce que dans toutes leurs déclarations le M23 a cessé d'acquiser le FARDC d'avoir créé une coalition avec le FDLR avec le les Nyatoura et les autres groupes armés donc au fait ce n'est pas au M23 de se réclamer sauveur de la république démocratique du Congo aussi l'Ontoie eux sont appuyés par l'Ouganda et le Rwanda qui sont des pays au fait agresseurs et qui ne veulent pas collaborer de manière ordonnée et démocratique avec les autres états merci beaucoup Christophe nous terminons notre entretien par cette actualité également certainement vous êtes revenu sur ça par rapport à l'espionnage annoncé la fois dernière par Kinshasa il faut préciser en tout cas que Kigali rejette ses accusations d'espionnage contre ces ressortissants arrêtés à la république démocratique du Congo nous avons lu il y a un communiqué officiel rendu public hier soir par le gouvernement rwandais comment comprendre ses réjettes il faut dire comme ça parce qu'il y a Kigali qui rejette en tout cas ses accusations d'espionnage contre ces ressortissants s'est arrêté la fois passée à Kinshasa mais Kigali n'a jamais accepté tout ce qui se passe à la république démocratique du Congo même lorsque vous avez des faits si les preuves au fait matérielles sur le terrain Kigali n'a jamais accepté vous savez on avait attrapé des militaires rwandais au front ici contre le 1-23 et Kigali a rejeté est-ce que vous savez que le Rwanda a tenté même d'exploser nos deux Sokoï les mirages de combat ils ont rejeté ils ont encore rejeté ils ont accusé d'une part que nos mirages ont violé l'espace aérien et ils tenteraient de les exploser nous on voulait que ça se fasse ainsi comme ça on aurait dit effectivement finir une fois pour toutes avec le Rwanda parce que s'ils oseraient exploser ces des mirages en tout cas ça serait peut-être le déclin pour le Rwanda et pour les régimes qu'est-ce qui allait se passer par exemple vous-même vous savez la mobilité de cette population vous connaissez le dynamisme et la grogne que nous avons c'est-à-dire nous attendons seulement l'élément déclencheur qui pourrait arriver et ça sera la fin du régime de Kagame pour cette fois-ci et vous allez aller au Rwanda mais c'est très clair nous nous sommes suffisamment déterminés et vous avez toujours senti que nous avons demandé au président de la République de déclarer la guerre une fois pour toutes avec le Rwanda pour que nous puissions nous rassurer et que nous allions établir cette fois-ci le respect entre ces deux peuples parce qu'on n'a pas besoin d'évoluer éternellement dans une situation de conflit avec le régime de Kigali et nous aimerions effectivement que si ces révélations pourraient être vraies nous entendons les rapports des mécanismes conjugués de vérification de la CRGN pour nous prouver réellement si le Rwanda tenterait d'exploser nos démirages de combat et ça ça serait une provocation de trop et peut-être ça pourrait amener la débâcle dans la région de Gras-Lac et en tout cas ça a été évité sinon ça pourrait être compliqué donc Kigali n'a jamais accepté ces faits qui se passent en République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'on les attrape les mets dans les sacs mais ils n'ont jamais accepté mais pourquoi nous pouvons continuer avec un tel partenaire aussi hypocrite comme celui-là pour seulement privilégier les relations on a prouvé toute la bonne foi du monde de collaborer avec le Rwanda mais ils ont toujours été acquisés dans plusieurs rapports que ce soit des ONG ici que ce soit même des organisations du système des Nations Unies mais ils ont toujours été acquisés récemment ici vous avez suivi la France l'Allemagne les Etats-Unis la Russie qui ont condamné au fait le Rwanda d'appuyer militairement et logistiquement les 1-23 mais ils n'ont jamais accepté ils n'ont jamais accepté c'est-à-dire ce qui s'est fait aussi ce qui s'est passé même dans quelques jours à Kinshasa ils ne peuvent pas accepter alors que les faits sont là ces gens-là par rapport à leur nom par rapport à leur témoignage ils prouvent qu'ils sont des Rwandais et ils travaillent aujourd'hui à travers certaines ONG et du coup nous sommes en train de demander à notre pays il faut vraiment travailler pour qu'un jour ces ONG puissent dégager de notre pays et maintenir l'intégrité du fonctionnement des institutions de notre pays sinon beaucoup d'infiltrés peuvent s'inviter à travers ces ONG et ça pourrait toujours nous retarder en termes de développement même en termes d'informations et de renseignements ça pourrait toujours faciliter les infiltrations et c'est tout ce que nous sommes en train de réclamer donc ces gens-là ils doivent être interrogés pour nous parler de leur motivation qui les envoie parce que toutes les preuves sont déjà là qui sont des Rwandais et ils doivent nous fournir des informations sur quelle a été leur motivation parce que cet espionnage c'est un espionnage très dangéré et nous devons nous rassurer qui est derrière ces histoires-là Merci beaucoup Christophe Mouisse un militant du mouvement citoyen Philippe coordonnateur au niveau national Oui oui j'ai de nouvelles charges de nouvelles fonctions je suis le chargé des réseaux au niveau national du mouvement citoyen Philippe Merci beaucoup en tout cas Meilleur V à vous merci d'avoir été là c'est Mathieu pour cette dernière intervention de 2022 sur le Congo Live et Télévisions vous avez été parmi en tout cas nos meilleurs et excellents invités merci en tout cas si vous voulez bien vous pouvez lancer à deux ou trois personnes je ne sais pas les V les meilleurs merci beaucoup premièrement je vais lancer mes V les meilleurs à toute la population congolaise surtout la jeunesse c'est laquelle repose aujourd'hui les espoirs du changement de ces pays tous les militants engagés de la RDC les activistes les journalistes que vous êtes le média nous vous souhaitons sincèrement nos V les meilleurs l'année 2023 s'annonce une année très décisive à laquelle nous allons vous demander encore une nouvelle fois de déployer toute votre énergie pour travailler sur l'engagement citoyen l'engagement politique mais également un grand travail surtout en termes de sensibilisation et mobilisation pour nous rassurer de la protection territoriale de notre pays de notre intégrité mais également mes V temps du mouvement citoyen merci beaucoup d'avoir été alors on s'écoute par votre numéro de téléphone merci beaucoup je suis au 09 98 33 58 60 c'est le numéro aussi qui est connecté sur WhatsApp merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et regardés en direct et en exclusivité sur Congo Live merci en tout cas je vous souhaite aussi de passer un excellent week-end de meilleurs bonne année à tous et à toutes je vous fixe un rendez-vous bien sûr l'année prochaine ça sera le lundi pour un nouveau numéro je vous dis bye bye